paris 17 février 1903 cher monsieur votre lettre ne m'est parvenu qu'il y a quelques jours je tiens à vous remercier de la grande de l'aimable confiance qu'elle manifeste et je ne peux guère faire davantage je ne peux entrer dans une discussion sur la manière de vos vers toute intention critique est en effet trop éloigné de moi rien n'est moins capable d'atteindre une oeuvre de l'art que des propos critiques il n'en résulte jamais que des malentendus plus ou moins heureux les choses quelles qu'elles soient sont moins saisissables et moins dissibles qu'on voudrait la plupart du temps nous le faire croire la plupart des événements sont indicibles ils s'accomplissent dans un espace où jamais un mot n'a pénétré et les plus indicibles de tous sont les oeuvres de l'art existence mystérieuse dont la vie à côté de la nôtre qui passe est inscrite dans la durée après cette remarque liminaire il ne m'est permis d'ajouter que ceci vos vers n'ont pas de manière propre mais recèle assurément discret dissimulé les débuts de quelque chose de personnel c'est dans le dernier poème mon âme que je ressens cela le plus distinctement là quelque chose qui vous est propre cherche à trouver ses mots et sa musique et dans le beau poème à léopardi on voit peut-être s'élever une sorte de parenté avec ce grand solitaire malgré cela ces poèmes ne sont encore rien en soi rien d'autonome pas même le dernier ni le poème à léopardi la lettre pleine de bonté dont vous les avez accompagnés ne manque pas de m'exprimer plus d'un défaut que j'avais senti à la lecture de vos vers sans pouvoir cependant l'appeler par son nom vous demandez si vos vers sont bons vous me le demandez à moi vous l'avez auparavant demandé à d'autres vous les envoyez à des revues vous les comparez à d'autres poèmes et vous êtes agité quand certaines rédactions refusent vos tentatives et bien puisque vous m'avez autorisé à vous donner des conseils je vous prie de laisser tout cela vous regardez vers l'extérieur et c'est justement cela plus que tout au monde qu'il vous faudrait éviter en ce moment personne personne ne peut vous conseiller ni vous aider personne il n'y a qu'un moyen un seul rentrer en vous même explorer le fond qui vous enjoint d'écrire vérifier s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre coeur répondez franchement à la question de savoir si dans le cas où il vous serait refusé d'écrire il vous faudrait mourir c'est cela avant tout demandez vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit suis-je contraint d'écrire creusez en vous même jusqu'à trouver une réponse profonde et si elle devait être positive s'il vous est permis de faire face à cette question sérieuse par un simple et fort j'y suis contraint alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité votre vie doit être jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime signe et témoignage de cet irrépressible besoin puis approchez vous de la nature puis tenter comme si vous étiez le premier homme de dire ce que vous voyez ce que vous vivez ce que vous aimez ce que vous perdez n'écrivez pas de poèmes d'amour fuyez pour commencer les formes qui sont trop courantes trop ordinaires ce sont les plus difficiles car il faut une grande force parvenue à maturité pour donner quelque chose qui vous soit propre là où sont installés en foule de bonnes et parfois brillantes traditions aussi réfugiez-vous loin des motifs généraux auprès de ceux que vous offre votre propre quotidien peignez vos tristesses et vos désirs les pensées fugitives et la foi en quelques beautés peignez tout cela avec une ardente silencieuse humble sincérité et servez-vous pour vous exprimer des choses qui vous entourent des images de vos rêves et des objets de votre souvenir si votre quotidien vous paraît pauvre ne l'accusez pas accusez-vous vous-même dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en évoquer les richesses car pour celui qui crée il n'y a pas de pauvreté ni de lieu pauvre indifférent quand vous seriez vous-même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir jusqu'à vos sens aucun des bruits du monde n'auriez-vous pas encore votre enfance ? c'est vers elle qu'il vous faut tourner votre attention ? essayez de faire remonter les sensations enfouies de ce vaste passé votre personnalité s'affermira votre solitude s'agrandira pour devenir une demeure plongée dans la pénombre où l'on entend passer au loin le bruit que font les autres et si ce mouvement vers l'intérieur cette plongée dans votre propre monde donne naissance à des vers alors vous ne songerez pas à demander à qui que ce soit si ce sont de bons vers vous ne tenterez pas non plus d'intéresser des revues à ces travaux car vous verrez en eux une propriété naturelle qui vous est chère une part et une voie de votre vie une œuvre d'art est bonne quand elle est issue de la nécessité elle est jugée par la nature de son origine et par rien d'autre aussi ne saurais-je très cher monsieur vous donner d'autres conseils que celui-ci rentrez en soi-même et sondez les profondeurs d'où jaillit votre vie c'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si vous êtes contraint de créer prenez-la telle qu'elle est peut-être s'avérera-t-il que vous êtes appelé à être artiste alors acceptez-en le destin et portez-le portez son fardeau et sa grandeur sans jamais demander aucun salaire qui puisse venir de l'extérieur car celui qui crée doit être pour lui-même tout un monde et trouver toute chose en lui-même et dans la nature à laquelle il s'est lié mais peut-être devrez-vous aussi après cette descente en vous-même dans votre solitude renoncer à devenir poète il suffit je l'ai dit de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour n'en avoir tout simplement pas le droit même alors cependant l'introspection à laquelle je vous invite n'aura pas été inutile c'est à partir de là que dans un cas comme dans l'autre votre vie trouvera ses propres chemins et je vous souhaite puisque je ne saurais le dire que ces chemins soient vastes riches et bons que puis-je vous dire encore chaque point me semble avoir reçu l'accent qui lui revenait à bon droit et en fin de compte je ne prétendais vous donner d'autre conseil que celui de vous développer en suivant dans le calme et le sérieux votre propre évolution vous ne sauriez la perturber plus violemment qu'en regardant vers l'extérieur et en attendant de l'extérieur une réponse à des questions auxquelles seul votre sentiment le plus intime à son heure la plus recueillie et peut-être capable d'en donner une ce fut une joie pour moi que de trouver dans votre lettre le nom du professeur Ratchek je conserve pour cet aimable savant une grande référence et une gratitude que les années n'ont pas démentie voulez-vous je vous prie lui faire part de ses sentiments il a la grande bonté de se souvenir encore de moi et j'en ressens tout le prix je vous renvoie ici même les vers que vous m'avez amicalement confié et je vous remercie encore pour l'ampleur et la cordialité de cette confiance dont j'ai tenté par la sincérité de cette réponse où j'ai mis tout ce que je peux savoir de me rendre un peu plus digne que ne peut l'être réellement l'étranger que je suis pour vous avec tout mon dévouement et toute ma sympathie Rilke Rilke Rilke